C'est assez répétipé parce que grâce à eux, ce que j'ai pu inscrire, c'est Fabio et à force à un équipe collectif, il est plus sorti, parce que tout d'abord, l'équipe, c'est le collectif, l'individuateur a sorti, c'est pour ça que l'Ithia a remercié le coach pour les encouragements et la motivation que nous ont donnés. On est blessés par les valles jusqu'à l'ADN, nous sommes fiers de la prestation que nous avons affichée pendant ce tournoi de l'Unifac. Le prochain tour, c'est la coupe d'affirmation, est-ce qu'entre vous, vous en parlez déjà ? Avant le tournoi de l'Unifac, on regardait déjà plus loin, parce que nous sommes tenants antiques et il n'était pas question que la Cannes, début 23 ou 17, ce jour, à nager, sans que nous ne puissions pas y participer. Et maintenant que nous sommes qualifiés, nous avons un orgueil parce que nous sommes tenants antiques et nous voulons aller, en tant que leader et tenants antiques, défendre les couleurs de notre pays. On était préparés pour quatre matchs et Yannouk arrivait à l'Inde. Au fil des jours, on apprenait que telle équipe est disqualifiée. Bon, nous sommes restés dans notre chronologie que même si c'est un match, nous allons gagner les premiers matchs pour nous qualifier. C'est ce qui nous a fait, on n'a pas baissé les bras lorsqu'on arrivait dans le tournoi. On était conscients qu'il fallait gagner pour avoir trois pays, pour avoir une sécurité pour la qualification. Sous-titrage Société Radio-Canada